Le retour de The Rock dans la jungle ! Après Jumanji Next Level ! Le pauvre, il voit que la jungle tropicale ! Pourquoi est-ce qu'on le lit à la jungle tropicale ? Il pourrait très bien tourner dans des films qui se passent à la mer ! Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma, c'est S3Z, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce de Jungle Cruise, un tout nouveau film en live-action Disney, inspiré d'une interaction Disneyland, un peu comme Pirates des Caraïbes, parce que oui, si vous ne le saviez pas, Pirates des Caraïbes est inspiré de l'attraction, et l'attraction n'est pas inspirée du film. On retrouvera donc dans Jungle Cruise, Dwayne Johnson et Emily Blunt. On avait réagi à la première bande-annonce il y a quelque temps de ça, et elle est disponible là sur le petit i en haut à droite, on avait vu à quel point c'était un mix entre Pirates des Caraïbes et un petit Indiana Jones, et ça pouvait être très sympathique. Et donc du coup, dans la vidéo disponible sur le petit i, comme je viens de vous le dire, vous pouvez retrouver le résumé du film, je ne vais pas le relire. Sur ce, allez c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bundle Cruise, nouvelle bande-annonce, c'est parti ! Disney ! Yes, The Rock ! Quel charmeur ! C'est l'arbre d'Avatar ! Oh ! C'est l'arbre d'Avatar ! Ah ouais ? La légende dans chaque village, sur chaque petite île, il n'y a rien, vous cherchez quelque chose d'introuvable. Mais vous n'aviez pas la clé. Oh ! Faisons plutôt une activité sans danger, allons voir des éléphants. Il n'y a pas d'éléphants en Amazonie, et de toute façon, je n'aime pas les éléphants. Tout le monde aime les éléphants. Bah oui, tout le monde ! Il y a une règle à savoir dans la jeune. Oh les piranhas ! Les statures que vous voyez veulent vous tuer, et elles peuvent le faire. Ouh ! Jaguar ! Attention, ils sont votre père. Je n'ai pas peur. Attends, Seurok combat un Jaguar ! C'est une blague ! Oh ! Qu'est-ce balade en sous-marin dans l'Amazon ? Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Oh ! Oh ! Je vous tiens. Accrochez-vous ! Ouh ! Oh ! Une seconde ! Allez, j'y sais. J'y sais. Au revoir. C'est pour l'amour du ciel, lâchez-moi. C'est une catastrophe. Ça s'est pas passé comme prévu. Wouah ! Le 29 juillet, même jour de sortie que Kaamelott, premier volet. Espérons que les films ne seront pas reportés à cause du coronavirus, s'ils continuent à persister dans les mois qui viennent, bien entendu. Wouah ! Quelle bande-annonce folle ! De l'aventure, de l'Indiana Jones, du Pirate des Caraïbes, de l'explosion, un sous-marin dans l'Amazon, mais c'est absolument fantastique comme film ! Et en plus, il y a une malédiction amazonienne, mais c'est génial, mais c'est génial ! Et en plus, non seulement, The Rock se bat contre des hommes faits de feuillages et d'écorces, mais en plus, The Rock se bat contre un jaguar ! Un truc de fou ! Moins de remake et plus de films sur les attractions Disneyland, s'il vous plaît ! Ça a l'air fou, ça a l'air incroyable et surtout plein d'action ! Et on adore tous l'action, bordel de Dieu ! Les effets spéciaux sont génial ! Les plans aussi sont très beaux, avec le bateau, de grands plans larges, des plans d'ensemble, ouais, j'utilise le vocabulaire que j'apprends en licence de cinéma ! La complicité entre Dwayne Johnson et Emily Blunt fonctionne à merveille, ça se voit ! On se moque aussi un peu des films d'aventure comme Indiana Jones avec la scène de la liane, et eux qui repartent en arrière parce qu'ils n'ont pas réussi à aller de l'autre côté ! Bon bah ça c'est une critique un peu des films d'aventure, parce que bien entendu, le héros à chaque fois qu'il tient une liane, il arrive forcément à atterrir de l'autre côté ! On détruit un peu ce mythe aventuresque ! Et au centre de cette histoire, donc entre méchants qui portent de beaux costumes quand même, et les gentils, donc Dwayne Johnson et Emily Blunt, on a la découverte, non seulement de la malédiction, mais donc du coup, derrière la malédiction, il y a un arbre qui permet de soigner les gens ! Non mais, vous avez vu, l'arbre dans Avatar, il est rose, l'arbre de Jungle Cruise, il est rose ! J'espère que ce film ne sera pas un vide parce qu'il a l'air génial ! Et je vais courir en salle pour aller le voir, après Kaamelott premier volet, hein ! Bien sûr, on va pas oublier notre événement français de l'année ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux ! On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était S3Z Coupé ! S3Z Coupé ! Sous-titrage ST' 501